Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fémin, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sena, je suis directrice marketing et communication à Temps Partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leur coulisse que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Près de 130 conversations nous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, je suis très heureuse de partager avec vous ma rencontre avec Clémentine du compte Crochet Coeur Mandarine. Je ne crochette pas de mon côté, mais j'étais très curieuse d'en apprendre un peu plus sur Clémentine. Ensemble, on a parlé de l'équilibre qu'elle trouve entre son activité d'éducatrice, son activité autour du crochet et sa vie familiale. Et on a parlé également de son expérience autour de la vente de produits finis en crochet. On a parlé aussi d'authenticité sur les réseaux sociaux, de la liberté que cela lui procure de ne pas se dédier au crochet et à chercher la monétisation de son audience à tout prix. Et on a parlé également de la valeur du mot communauté. Évidemment, on a parlé de crochet, de ce qu'elle préférait faire et du grand boom d'événements en crochet. On a même échangé autour de la place de l'IA dans l'art, donc l'intelligence artificielle. Un très chouette moment, on a bien ri. J'adore ces rencontres avec des profils aussi différents, c'est d'une richesse folle. Et juste avant de partager cette conversation avec vous, je voulais m'adresser à ceux d'entre vous qui réfléchissent à lancer votre activité professionnelle autour du faits main ou à développer celles que vous avez déjà initiées. Je peux vous aider si vous avez besoin d'un coup de pouce, ponctuel ou plus long. Je vous donne rendez-vous sur podcastfaitmain.fr pour toutes les infos et je vous en dis un peu plus en fin d'épisode. Bonne écoute. Bonjour Clémentine, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Faitmain. Bienvenue. Merci, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, on va parler ensemble de crochet. Oui, j'espère. Tu couds aussi, mais ton activité principale, c'est le crochet. Exactement. On va dire que c'est une grosse partie de mon activité créative, c'est le crochet. Et après, je fais plein d'autres choses aussi. Mais c'est surtout le crochet. Très bien. Bon, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Ouais. Alors, je m'appelle Clémentine. Je suis la créatrice derrière la marque Coeur Mandarine. Donc là, Clémentine, Mandarine, ça fait tilt. Voilà, on fait le lien. Voilà. J'ai 38 ans, je vis en Suisse et je fais du crochet, entre autres. Je suis aussi éducatrice, enfin, je travaille en parascolaire. Je suis assistante socio-éducative, un poste qui n'existe pas en France, si jamais. Et à côté de ça, j'ai un compte Insta, surtout, que j'anime pour partager des tutos crochet, des astuces. Je travaille aussi en faisant des cours de crochet. Très bien. Très large. Voilà. Et donc, tu es française, mais installée en Suisse. Oui. C'est pour ça que tu es parisienne. Oui, c'est ce qui me semblait. Donc, tu n'as pas d'accent. Alors, c'est l'eau de tous les expatriés en Suisse. C'est que pour les Suisses, je parle très français et pour les Français, j'ai un peu l'accent suisse, donc je ne sais plus. J'ai le cul entre deux chaises, comme on dit. Mais non, je ne trouve pas. Parfois, je parle un peu vite, peut-être. Je me soigne. Voilà. Oui, qui n'est pas forcément une caractéristique suisse, à moins que ce soit un gros cliché. C'est plutôt parisienne, justement, je pense. Voilà. Donc, je vis dans la campagne en Suisse, même. Vraiment, la campagne, campagne, depuis quinze ans. Oui. Waouh. Effectivement, il y a sur certaines phrases, oui, il y a un petit accent, mais moi, j'aime beaucoup les accents. Oui, ça va tant mieux alors. Oui, je pense que ça fait l'identité de chacun. Oui, tiens, voilà. Un bon coup d'accent. Non, non, moi, j'adore. Alors, donc, tu as déjà dit plein de choses en intro. Cœur mandarine, ça se situe où dans ton activité professionnelle ? Est-ce que tu considères ça comme une partie de ton activité professionnelle ? Oui, c'est une partie. Je n'en vis pas, par exemple. En tout cas, je n'en vis pas financièrement, on va dire. J'en vis créativement. Voilà. C'est la différence, c'est sympa. Voilà, exactement, tout de même. Après, je donne des cours de crochet pour débutants ou non débutants. Par exemple, ce soir, je suis à l'école pour donner des cours. Je donne des cours depuis quelque temps, ce qu'on appelle ici l'école Club Migros. Donc, les Suisses qui nous écoutent vont tout de suite comprendre de quoi je parle, les Français beaucoup moins. C'est une institution qui, à la base, c'est comme un groupe supermarché, en fait, mais qui a aussi une branche où ils ont une école, une école où on peut apprendre les langues, on peut apprendre plein de choses créatives, etc. Et donc, ils m'ont recrutée pour être professeure de crochet. Et je donne là-bas des cours de crochet, le mardi soir actuellement. Je donne aussi des cours particuliers ou pour des soirées. Plutôt que faire une soirée de tupperware, on fait une soirée crochet. Souvent entre copines, on ne va pas se mentir. Voilà. Ça, c'est l'activité Cœur Mandarine avec le compte Insta, plutôt pour tout ce qui est astuces et partager parfois quelques bêtises ou choses comme ça. Mais Cœur Mandarine, après, j'avais commencé, quand j'ai créé Cœur Mandarine, vraiment, l'idée, c'était de faire des ateliers, c'était d'apprendre aux autres à faire du crochet. Et un mois après, il y a eu le confinement. Donc, je n'ai pas pu vraiment donner des cours avant un moment. Du coup, je me suis lancée dans les produits finis, mais ce n'était vraiment pas mon idée de base. Et je n'en fais pas du tout, même plus du tout depuis un petit moment. Ce n'est pas ce que je préfère. Et l'idée, c'était vraiment de partager au niveau pédagogique et enseignement de la créativité. Moi, je travaille en parascolaire à côté. Le parascolaire en Suisse, il y a moins école qu'en France. Du coup, il y a des structures qui accueillent les enfants de maternelle primaire quand ils n'ont pas école. Ils viennent chez nous, puis on fait des activités. Par exemple, il n'y a pas de cantine dans les écoles, donc on fait les repas de midi, les goûters, tout ça. Et du coup, je travaille là-dedans et je fais pas mal de trucs créatifs aussi dans mon autre métier. Donc, ça se complète très bien. J'aime beaucoup mon autre métier. Donc, il n'y a aucun souci d'allier les deux. Oui. Alors, nous, c'est ce qu'on appelle les périscolaires en France, tout simplement. Oui, voilà. Ça s'apparente un petit peu, par exemple, au centre aéré aussi. Oui, centre de loisirs. Voilà, exactement. Avec beaucoup plus de plage horaire. Parce par exemple, ici, en maternelle, ils n'ont école que quatre matinées par semaine. Après, ils n'ont pas école le reste de la semaine. Donc, nous, on les accueille beaucoup, beaucoup. D'accord. Voilà. C'est mon autre métier, mon premier métier. Disons que, par exemple, quand je... Par exemple, j'ai déjà fait du crochet dans mon emploi en parascolaire. Je me ramène ça. Et moi, je fais beaucoup de crochets, mais j'aime la créativité de façon générale. Je bricole beaucoup, je crée pas mal. Et du coup, cette autre facette, cet autre métier me permet de faire du bricolage, du papier, des constructions, enfin, plein d'autres choses que je ne fais pas forcément partager sur mon compte, enfin, sur la marque Cœur Mandarine. Oui, d'accord. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'activités manuelles. Oui. Et disons que j'ai des collègues qui sont plus sportifs et tout, c'est très bien, plus manuelles. On s'entend très bien, chacun son truc. Donc, voilà. Oui, c'est cool. Et moi, je trouve ça génial parce que, bon, mes filles ont largement fréquenté aussi les centres de loisirs et tout ça. Moi aussi, en tant qu'enfant, c'est mes souvenirs géniales, quoi. Donc... Et je trouve ça chouette parce que ça veut dire que potentiellement, tu vas aussi susciter des vocations. Peut-être, voilà, ouais. Tu te diras, bah tiens, je me souviens, j'en faisais déjà au centre de loisirs et tout. Exactement. Bah, moi, je me souviens encore d'une éduc au centre aéré quand j'étais petite qui m'a appris à faire des pompons et des boîtes en papier et voilà quoi. Donc, je m'en souviens tout à fait. Elle s'appelait Catherine, si je n'avais pas à l'école d'air à Paris. Donc, je m'en souviens très, très bien. Ça m'a marquée. Ouais, c'est chouette. Avant qu'on lance l'enregistrement, on parlait d'authenticité, de face cam, etc. Au départ, quand tu as lancé ton compte, tu as trouvé ça difficile ? Il a fallu trouver la manière de faire ? J'ai lancé mon compte à la base. Mon compte, c'était un compte. Mon autre passion dans la vie, c'est manger. Donc, c'était un compte food, parce que nourriture en français, ça ne fait pas terrible. Alors, on dit food en anglais, c'est mieux. Non, mais je partageais des recettes, des astuces, des choses comme ça. Et en story, je partageais ce que je faisais en créativité. Et puis, petit à petit, j'ai vu que l'engouement de ce que je crée en story, vraiment, ça plaisait beaucoup. Et j'ai basculé mon compte lorsque j'ai décidé de créer Cœur Mandarine, à en faire un compte plutôt créatif. Et c'était il y a un moment, parce que je me souviens qu'il y avait, ça commençait tout juste les stories, par exemple. Moi, pendant longtemps, je n'en ai pas fait, parce que je ne comprenais pas trop le fonctionnement. Et puis, je faisais ça très intrusif, en fait. Et surtout, qu'à la base, mon compte était devenu quelque chose pour des produits finis. Enfin, voilà, c'était pas... Quand j'ai fait mes premiers tutos que j'ai fait en me montrant, j'ai vu la différence avec les tutos où je ne me montrais pas. Les gens, ça leur a beaucoup plus parlé, ça les a, je ne sais pas, confortés que ce n'était pas un robot derrière la caméra. Et du coup, je me suis lancée en story aussi. Et ça a permis beaucoup plus d'échanges. Et je pense que sur Insta, c'est ça qui fait la différence. En fait, c'est quand on commence à interagir avec les gens, vraiment à créer de la communauté au sens propre. Et puis, ça fait une petite boule de neige au fur et à mesure. Alors moi, je ne juge pas celles qui font différemment du tout, mais personnellement, je ne mets pas de filtre. Donc, je retourne très rarement mes vidéos. Du coup, je dis beaucoup ou beaucoup de bêtises. Mais c'est pas grave. Là, par exemple, pour ce podcast, j'ai un post-it sur mon ordinateur avec marqué « Clémentine, dis pas trop de conneries ». Et ensuite, j'ai écrit « Et mollo sur les gros mots ». C'est les seuls petits trucs que je me mets parfois pour mes deux. Mais ouais, le face cam, je pense qu'en fait, il faut franchir le pas. Moi, c'est le plus dur en fait, ce n'était pas de me dire « Les gens vont me voir », c'est de me dire « Je suis toute seule dans mon salon en train de parler à mon téléphone ». D'ailleurs, je fais très peu dehors en public. Ça m'arrive de temps en temps sur une place de jeu déserte. Ouais, ouais. Des fois, pareil, je tourne une story et mes filles sont là. Et je m'isole parce que je ne pas du tout, tu vois. Effectivement, tu te sens un peu con, quoi. Ouais, c'est assez spécial en fait. On a un aperçu de soi. Il faut parler assez fort, assez distinctement. Après, moi, j'ai mon fils aussi souvent dans les pattes. Puis, je lui dis « Bah là, Ulysse, je tourne une vidéo ». Donc, pour lui, c'est souvent un tuto crochet ou quelque chose. Parfois, c'est juste pour dire des bêtises en story, mais il n'y a pas encore la différence, donc c'est tout bon pour moi. Il a quel âge ? Il a cinq ans et demi, soyons juste. Mais ouais, cinq ans et demi, voilà. Donc, par exemple, Ulysse, quand il me voit tourner des vidéos, il m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas plutôt aux gens de venir voir ici comment tu fais ? » Il me dit « Ah ! Ce n'est pas possible. » C'est ça. Des milliers de personnes dans le salon, ça ne tient pas. Non, non, ce n'est pas possible. Mais ouais, en tout cas, moi, depuis que j'ai franchi ce pas du face cam et d'arrêter de me prendre la tête, de me dire « Ah, il faut absolument qu'il y ait telle lumière, machin, qu'on ne voit pas mon double menton et tout », ça m'a facilité la vie pour les réseaux, mine de rien. Et les gens se sont pris de confiance, je pense, puis voilà. Enfin, j'ai toujours des retours pour dire que ça plaît bien et que ça fait du bien. Donc, il n'y a pas de filtre de ne pas retourner 25 fois une story. Ah, c'est clair. Ouais, ouais, c'est clair. Justement, sur les « e », moi, je me rends compte à quel point, fatalement, quand tu parles, il y a des « e », etc. C'est quand tu fais les sous-titres. Il faut supprimer les « e » partout. Moi, j'avais une prof de latin qui m'avait dit, je me souviens, « Mme madame Clémentine, vous mettez trop d'e à la fin de vos mots. » C'est ça, c'est ça. Et là, depuis, je pense tellement à elle. Quand je relève mes sous-titres, elle me dit « Mais Mme Rollin, elle avait trop raison. » Enlevez le « e » à la fin de chaque phrase. Oui, mais bon, voilà. Moi, je suis comme toi. J'ai envie de spontanéité. Alors, je retourne quand même des fois. Mais j'essaye aussi de faire un peu du one-shot parce que c'est vrai qu'elle s'est levé ça. En fait, on ne se rend pas compte quand on n'est pas, évidemment, de ce côté-là, à quel point tout prend du temps. Exactement. Dans l'animation d'un compte. Tout à fait. Et en fait, le fait d'être sans filtre, sans retourner, ça fait gagner un temps fou. On me demande beaucoup. « Oh là là, mais tu dois passer beaucoup de temps sur ton téléphone. » En fait, je ne passe pas tant de temps que ça parce que c'est en one-shot. Je fais une vidéo, je mets le sous-titre. Maintenant, je suis rapide parce que j'ai l'habitude, j'ai mon appli, etc. Mais je ne vais pas m'amuser. Il y a même des fois, je n'enlève même plus les « e » et tu vois, des choses comme ça. Je me dis « Voilà, c'était juste une petite vidéo pour dire un truc. » Ça me prend, je ne sais pas, ça me prend une minute trente à tout casser, en fait. Le temps de la tourner, la sous-titrer, la télécharger, hop, la mettre sur Insta. Et c'est fait. Et comme on gagne du temps, on propose plus de contenu et ça fait boule de neige et c'est positif en tout cas quand ça plaît. Un Insta où les réseaux sont chronophages. Et donc, il faut réussir à trouver le juste milieu et à aller plus vite, en fait, si on veut pouvoir être beaucoup là. Oui, oui. Et les messages privés, tu arrives à tous les traiter ? Tu en as beaucoup ? Je me fais des petites sessions pour répondre. J'en ai beaucoup parce qu'en plus, comme c'est un compte où je donne des conseils ou des astuces, etc., j'ai beaucoup ce que j'appelle du SOS crochet. Les personnes qui me contactent pour me dire « Pitié, je suis coincée là, je ne sais pas. » Alors, il y a plusieurs façons de m'aborder. Il y a des gens que je ne connais pas du tout avec qui je n'ai jamais parlé. Il n'y a même pas un bonjour ni rien pour me dire « Je veux un tuto de ceci, cela. » Ça, ça m'énerve plus qu'autre chose. Je dis « Mais quand même, on peut dire bonjour, on peut être un peu plus poli. » Et puis, il y a des nanas. Moi, je parle beaucoup au féminin, mais j'inclus les garçons, bien sûr. Voilà, où il y a beaucoup pour me dire « Moi, quand je crochette, ça donne ceci, ça donne cela. » Donc, j'essaye d'aider. J'ai beaucoup de messages. En plus, on a des notifications, même quand on reçoit juste un live. Donc, ça fait une notification. Donc, ça fait beaucoup. Mais j'essaye. En tout cas, je fais en sorte de répondre à tous les messages. Après, j'ai quelques réels qui ont cartonné. Et là, il y a plus de 500 messages et je n'arrive pas. Mais parfois, je reviens sur des vieux réels et puis je réponds à des vieux messages. Donc, voilà. Quand je prends le train ou des choses comme ça, ça m'occupe un peu, même si je préfère faire du crochet parfois. Mais je fais des sessions, je me monopolise du temps. Par exemple, je me dis « Là, je vais faire une demi-heure. » Puis, je vais répondre aux messages, etc. Ou en story, je réponds un petit peu plus directement. Ça me prend moins de temps. En commentaire, sur des posts et tout. Parfois, ça me prend plus de temps. C'est comme ça. Après, je m'excuse régulièrement en story pour dire que j'ai du retard dans mes messages. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai plein de messages qui commencent par « Ah, je sais que tu as beaucoup de messages, mais… » Je t'en rajoute un. Désolée. C'est gentil. En plus, les messages, c'est ce qui me fait le plus plaisir, en fait. C'est comme ça que j'ai rencontré certaines personnes de très bonnes amies, même dans ma vraie vie, des voisines. Enfin, c'est comme ça que je rencontre aussi des vrais gens ou des gens en ligne avec qui je me lis. C'est grâce aux messages via Insta, quoi. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas hésiter. C'est quelque part… Enfin, c'est ce qu'on vient aussi chercher quand on partage comme ça, du coup. Ouais, ouais. Moi-même, j'avais assez… Au tout début, sur des plus gros comptes, j'avais peur d'interagir, de me dire… Enfin, voilà, il n'y a pas besoin, entre guillemets, etc. Mais en fait, c'est un plaisir aussi de… C'est une reconnaissance pour dire « Ah, j'ai bien aimé ce que tu as partagé. » Et puis, voilà, c'est un partage. Ouais, 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 c'est clair. Mais, ouais. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, avoir des messages, etc. Alors, ça me prend un peu de temps, mais je ne suis pas du tout dans un volume qui est problématique aujourd'hui. Et c'est vrai que… Donc, j'aime recevoir des messages et qu'on fasse un retour sur mon travail et sur les épisodes du podcast, etc. Ouais, voilà. Et à contrario, je ne prends pas forcément sur moi le temps de le faire, y compris, effectivement, tu vois, sur les gros comptes ou… Effectivement, moi, c'est plus… Qu'est-ce que tu vas avoir d'intelligent à raconter, quoi ? Oui. À donner comme message. Ouais, ouais. Donc, des fois, c'est… Effectivement, et en même temps, je sais très bien que juste un merci, ça fait vachement plaisir. Exactement. Moi, ça m'arrive de juste liker des stories aussi ou des choses comme ça parce que c'est juste un… Ça m'a fait passer un bon moment ou un truc qui m'intéresse et puis hop, un petit cœur et puis ça ne mange pas de pain, quoi. Et puis, ça me fait plaisir à moi aussi. Donc, voilà. Non, ça, c'est clair que c'est… Les messages, c'est à double tranchant. C'est sûr que ça demande beaucoup de temps pour répondre, etc. Mais c'est aussi du plaisir. Et puis, on commence à… Moi, j'ai quelques trucs pour aller assez rapidement. Parfois, je le fais via l'ordinateur. Parfois, il y a le téléphone. Voilà. C'est toujours aussi l'histoire de gagner du temps. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Après, c'est sûr que les amis et tout qui posent une question importante via Insta, j'en dis « Non, maintenant, il faut me dire par WhatsApp parce que là, le message, je ne vais pas le voir peut-être tout de suite, quoi. » Oui, mais tes amis proches à toi ? Allez, dans la communauté. Voilà. Ou, typiquement, tout ce qui est en rapport avec les ateliers et tout, il faut plutôt m'envoyer un mail ou tout ce qui est pro parce que ce n'est pas sûr que je vois dans les 24 heures le message, quoi. Ouais, ouais, ouais. Surtout que quand on a des nouvelles personnes qui nous contactent, c'est un autre coin des messages. Enfin, ce n'est jamais trop pareil. Ça fait beaucoup. Oui, oui. Et puis, d'autant que la messagerie n'est pas géniale non plus. Il y a plein de messages qu'on ne voit pas. Il faut rappeler « Chiffre de Power Tools ». Incroyable. Aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir trouvé ton équilibre entre tes deux activités pro et ta vie familiale ? Ouais. Là, je travaille en parascolaire, je travaille avec un tout petit pourcentage. Je suis à peine à 30%. D'accord. J'ai repris parce que je me suis arrêtée pendant deux ans avec mon conjoint et mon fils. On est partis voyager un petit peu pendant deux ans. On a fait une pause. Mon conjoint est aussi indépendant. Donc, on est partis. On a fait un mois au Japon, au Canada, en Italie. Enfin, voilà. On avait ce projet-là. Et puis, en rentrant, moi, j'ai repris une activité salariale. Et l'année prochaine, je vais augmenter ce pourcentage. Et enfin, pas non plus. Je ne travaillerai pas à 100%, bien sûr. Mais du coup, ça s'équilibre bien avec Coeur Mandarine. Surtout depuis que j'ai vraiment complètement arrêté tout ce qui est produits finis. Bon, là, ça fait déjà un moment. Et je me concentre vraiment pour Insta, pour du tuto et pour tout ce qui est patron que je vends. Par exemple, je n'en produis pas non plus des tonnes. Ce n'est pas l'idée, en fait. J'aime donner des cours. Je suis très contente et je vais essayer d'augmenter un petit peu les cours. Mais c'est en soirée. Donc, ça se goupille comme il faut avec le reste. Et puis, je vois au fur et à mesure, en fait. Oui. Le problème, entre guillemets, des cours, c'est que tu es limitée par le temps. Enfin, fatalement, il n'y a que... Alors après, moi, c'est des cours. Par exemple, là, c'est des sessions de quatre soirées. Donc, de quatre fois deux heures. Donc, les gens viennent avec un projet, le projet qu'ils veulent. Et puis, on travaille ensemble là-dessus. Ou on fait juste s'entraîner. Il y a des débutants, pas des débutants. C'est une ambiance vraiment... Ce serait vraiment comme un café crochet, quoi. C'est très détendu. C'est court. On appelle ça un cours, mais c'est plutôt un café crochet sans café. Mais voilà, c'est très détendu. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. C'est ce que je préfère faire, en fait. Les ateliers et les cours. Donc, je préfère me centrer là-dessus. Oui. Et comment, aujourd'hui, tu arrives à monétiser, justement, toute la communauté que tu as créée sur Instagram ? Alors, je ne la monétise pas tant que ça. En fait, j'ai été démarchée pour tout ce qui est partenariat. J'en ai refusé pas mal parce que si ce n'est pas en lien... J'ai eu par exemple des vêtements, mais ça ne m'intéresse pas spécialement. J'ai eu beaucoup pour de l'alimentation fitness. Je ne comprends pas pourquoi. Les gars ne doivent pas suivre mes stories parce qu'on ne peut pas venir soit très fit. Mais voilà, ce compte Insta, pour moi, en tout cas, il n'est absolument pas financé entre guillemets. Je ne monétise pas et je ne suis pas sûre de vouloir le faire, en fait. Oui. Alors, je ne dis pas que c'est du bénévolat. C'est-à-dire que, du coup, je n'ai aucun scrupule à ne pas publier pendant trois jours, à ne pas faire de story. Par exemple, là, j'ai un partenariat avec une... qui propose des cours de crochet en ligne. Donc, ça me correspond tout à fait. Leurs courses, en plus, sont très bien faites. Vraiment, j'ai du plaisir à partager ça. Je trouve que c'est un bon produit qui mérite d'être connu aussi parce qu'il y a une créatrice derrière, c'est intéressant, etc. Donc là, j'ai un plaisir à travailler avec elle, en fait. Mais je ne veux pas faire pour faire. Dans mon emploi aussi, avec des enfants, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'il faut faire du bricot qu'on va faire du bricot. Si ce jour-là, il fait beau, on sortira et un point, c'est tout. Et dans mon compte Insta, c'est un peu pareil. Je n'ai pas envie de devoir me sentir obligée de faire certaines choses que je n'approuve qu'à moitié ou pas tout le temps, en fait. C'est un peu comme, par exemple, avec les produits finis. J'ai énormément de respect pour celles qui font ça. Mais cette idée de répéter un peu, entre guillemets, toujours le même produit, moi, ça ne me correspond pas. Voilà, exactement. Et typiquement, de partager tout le temps en story ou des choses sur un produit que j'aime bien, mais que j'ai l'impression d'être un peu intrusif auprès des gens. Moi, personnellement, je n'aime pas ça quand je suis un compte, par exemple. Je me dis que je ne veux pas ça pour mon compte. Après, il y a des produits, comme je dis, que j'ai un grand plaisir à partager. Il n'y a aucun souci. Mais d'autres, non. Donc, je fais le tri. Et le fait de ne pas vouloir monétiser ce compte me permet, en fait, de faire ce que je veux. Donc, c'est ça qui est très chouette. Oui, parce que du coup, tu as zéro pression. Exactement. Et je me fais un malin plaisir à répondre au démarchage fitness. Pour dire que non. Ça ne m'intéresse pas, les gélules. J'étais en train de me faire une bonne gaufre au Nutella. Voilà. À moins qu'elles soient en forme de nounours avec de la gélatine et du sucre dedans. Ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, je comprends qu'ils démarchent. J'ai régulièrement ça. Après, le jour où une marque de pelote de laine me démarche, je pense que je fais la danse de la joie toute nue sur la place du village. Je ne m'engage à rien, que ce soit bien clair. Mais voilà, je pense que... Moi, il y a des comptes que je suivais, que j'ai arrêté de suivre parce que j'avais l'impression d'avoir de la pub tout le temps, par exemple. Ça me gonflait. Après, en créativité, je trouve qu'on a moins. Je trouve que souvent, certaines... La plupart, en tout cas, il y a un tri. Mais il y a des périodes où elles recommandent toutes la même chose. Et j'ai l'impression de voir des stories qui se répètent. Donc, parfois, c'est un peu dommage. Ça perd sa créativité, justement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, tu vois, toute cette création de contenu, elle prend tellement de doigts. Exactement. Ouais, ça, c'est clair que c'est... Après, justement, un produit qu'on va voir passer dans beaucoup de stories, dans beaucoup d'endroits, eh bien, la créative qui va le vendre d'une façon créative ou qui va le proposer en ayant testé, en j'en sais rien, c'est elle qui va le plus toucher sa communauté au final, en restant authentique, en disant, ben voilà, j'aime bien ceci pour cela, pour ce seuil, cela. Enfin, voilà, là, il y a tout un décorum à mettre qui fait qu'on apprécie ou pas. Mais c'est tout à fait vrai que Insta et la création sur Insta demandent énormément de temps. Et qu'une marque qui a... Une créatrice qui vend du produit fini, Insta, c'est de la pub, en fait, au final, c'est partager du produit, c'est trouver du client. Donc là, il y a un retour puisqu'elle va trouver peut-être quelqu'un qui va acheter chez elle. Nous, on trouve des gens qui ne vont pas acheter chez nous puisqu'on n'a pas forcément de choses à vendre. Mais on consacre autant de temps, voire plus sur Insta. Donc, c'est vrai que c'est un... C'est compliqué. Ouais. Mais donc, ça veut dire que tu n'as pas d'objectif parce que tu vends sur ta boutique en ligne. Tu n'es pas... Exactement. Tu ne te mets pas d'objectif particulier. Je n'ai aucun objectif financier. La fille vit en Suisse, elle n'a aucun objectif financier. Il y a des lingots d'or qui poussent sur les arbres. Vous n'étiez pas trop. Non, mais... J'ai... À un moment donné, j'aurais aimé, sincèrement, pouvoir vivre de cœur mandarine, me dire, voilà, je ferai des cours, je prendrai des patrons, je monétiserai un peu plus mon compte, etc. Et en fait, non. On va s'arrêter là. Non, je rigole. Non, mais... En fait, ça demande beaucoup de travail, mine de rien aussi. Et du travail 100% indépendant. Moi, mon conjoint, il est aussi indépendant. On a donc un petit garçon. Enfin, je ne sais pas. Au niveau financier aussi, c'était tellement d'irrégularité que ça ne me correspondait pas. J'aime avoir mon emploi salarial qui me propose un salaire à la fin du mois. C'est un confort et ça enlève un poids. qui n'est pas négligeable. En plus, dans le travail créatif, on a quand même beaucoup la tête qui est prise à réfléchir, toujours un peu à cogiter, etc. Et si en plus, il y a tout ce côté administratif de faire de l'argent, etc. Et moi, personnellement, je n'y suis pas arrivée. J'ai beaucoup de respect pour celles qui arrivent. Du coup, je me suis dit, voilà, j'ai mon emploi salarial. Cœur Mandarine me rapporte quand même de quoi financer mon site internet, de quoi m'acheter des pelotes, de quoi prendre du temps pour ça. Et pour le moment, ça me va très bien. Si un jour, ça monétise plus, tant mieux. Mais ce n'est pas un objectif. Comme ça, à une époque peut-être, j'aurais aimé, mais finalement, je me suis rendue compte que non. Et moi, je trouve ça très... Ça me laisse beaucoup de liberté. Ça me laisse de ma liberté. Là, pendant des jours, quand je ne publie pas, je ne publie pas. Ce n'est pas grave. Oui. Mais je trouve ça très chouette, justement, de montrer les différentes possibilités. Parce que c'est vrai que dans le podcast, je reçois beaucoup de personnes dont c'est l'activité à temps plein. mais régulièrement, quand même, il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas le cas. Et j'aime bien parce que ça montre justement qu'en fait, on peut s'éclater. On peut continuer de s'éclater là où, si c'était notre activité principale, le plaisir est moindre à certains endroits. disons que si c'est ton activité principale et que tu en vis bien sans y être, parce que les indépendants, on ne va pas se mentir, ils ne sont pas à 100%, ils sont à 200%, enfin, je veux dire, dans le savoir. Donc, si c'est ton activité principale que tu en vis confortablement, financièrement, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même le nerf de la guerre, et que ça ne te prend pas sur 24 heures, ça ne t'en prend pas 20 heures, tant mieux. Au contraire, ce serait génial. Mais voilà, si en vivre à peu près financièrement correctement et qu'en plus, ça te prend énormément de temps autour, dans la tête, physiquement, etc., moi, en tout cas, ça ne me correspondait pas et ça n'allait pas avec ma vie privée aussi à côté. Et puis, moi, il y a aussi une autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est que mon autre emploi, mon emploi en parascolaire, je l'adore, en fait. J'adore mon emploi. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Après, je peux comprendre des personnes qui ont un autre emploi uniquement financier, un emploi pour manger, ce n'est pas un plaisir, en fait, d'aller travailler à cet autre job. Moi, il n'y a aucun souci. Alors, c'est sûr, il y a des matins, je n'ai pas envie d'y aller, comme tout le monde. Mais, dans l'ensemble, j'adore mon job. Donc, ça ne me pose pas de souci. Oui, oui, non, mais c'est ça. Après, toutes les questions d'équilibre et après, tu l'as dit, peut-être qu'il y a quelques années, ce n'était pas... Exactement. Tu aurais aimé, mais voilà. Et moi, je trouve ça assez sain, tu vois, de réfléchir. Oui, oui. C'est vraiment... Voilà. Et puis, moi, c'est un job aussi, j'ai du bol. J'ai toutes les vacances scolaires, je n'ai pas des journées, je finis au plus tard à 18 heures et encore même pas. Donc, ce n'est pas grand-chose, au final, au niveau du temps. Et c'est un job où quand je l'ai fini, c'est fini. Je n'ai pas de dossier à ramener à la maison, je n'ai pas de grosse prise de tête à part à me dire, tiens, demain, je ferai bien une construction en Lego avec les enfants. Enfin, voilà. où je vais faire un tournoi de puissance 4, ça va, ça ne me prend pas trop la tête en dehors des heures de travail. Donc, je ne dénigre pas mon emploi, si jamais. Mais voilà. C'est aussi un job qui fait qu'il est tout à fait en raccord avec Coeur Mandarine, en fait. Puisque, typiquement, il y a deux semaines, j'ai été au boulot avec ma machine à coudre pour montrer aux enfants comment coudre et on va sûrement faire des costumes pour le parascolaire, etc. Et ça, c'est du 100% plaisir et au final, c'est Coeur Mandarine qui vient un peu dans mon emploi salarial. Donc, voilà. Bon, c'est chouette. Et alors, qu'est-ce que tu aimes le plus crocheter ? Parce que moi, je ne crochète pas. je... C'est infini et dont je suis fière. Non, mais alors, crocheter, c'est tellement énorme ce qu'on peut crocheter. C'est... Moi, ce que j'aime le plus, c'est créer quelque chose que j'ai en tête et puis d'essayer de le faire encrocher. même si ça peut me prendre beaucoup de temps parce que ce qu'on a dans la tête parfois ne rend pas du tout comme on voudrait en vrai. Mais ce n'est pas grave. J'ai beaucoup commencé par ce qu'on appelle les amigurumis, les petites peluches. Trop mignonne. Voilà. Moi, j'aime bien en faire... J'aime bien... Par exemple, j'ai un patron d'un poulpe et j'adore le faire en tailles différentes, en énorme, en tout petit. Voilà. C'est ça que j'aime bien faire. Et maintenant, depuis quelque temps, les vêtements. Ça a pris une ampleur, les vêtements. On m'a beaucoup demandé des tutos vêtements. Il y en a beaucoup en anglais. En français, ça commence bien mais il n'y en a pas non plus des tonnes et des tonnes et des choses assez faciles, en fait. Donc, là, en l'occurrence, c'est là-dessus que je travaille vraiment sur du vêtement, sur du top ou du gilet ou des petites choses comme ça. C'est ce que j'aime bien crocheter. C'est ce que j'aime le plus faire. Ok. Et c'est effectivement, ça revient pas mal à la mode, tout ce qui est crochet porté sur soi, en vêtements. Ouais. Bah là, la dernière fois, j'étais en ville, je passe devant H&M, il y avait un mannequin qui était avec un crock top façon crochet et un t-shirt façon crochet. d'ailleurs, j'ai fait une photo, je me suis dit, ah bah d'accord, si H&M se met, on est mal barrés. Ouais, parce que... On se rend compte du temps que ça peut mettre de faire du crochet. Ouais, mais alors, c'est pas accrocheter à la main ? Non, non, pas du tout. C'est pas vraiment du crochet. Ça donne l'impression que c'est du crochet, mais ça n'est pas vraiment, vraiment. C'est de la maille ajourée ou des choses comme ça. Mais ouais, ça revient beaucoup à la mode. Et puis, alors là, les vêtements, il faut oser se montrer parce qu'après, il faut le porter et puis là, on n'arrête pas de me demander des crop tops. J'ai dit, les filles, c'est mort, moi les crop tops. J'adhère pas pour moi. Donc, l'idée, c'est de proposer un gilet que tu peux faire plus court si tu le veux en crop top. Mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. J'étais assez étonnée. Même en cours, là, sur mon cours, sur six élèves, il y en a quatre qui font des vêtements, quoi. Et que deux qui font de l'amigurumi. Souvent, c'est un peu deux écoles, j'ai envie de dire. vêtements, couverture, choses comme ça. Et puis, parfois, elles vont de l'un à l'autre. Mais on a tous toujours une petite préférence pour l'un ou l'autre. Moi, j'ai longtemps eu les amigurumi, puis là, j'ai basculé du côté obscur du crochet. C'est un peu comme la couture. Exactement. Le côté accessoire et le côté vêtements. Et complètement. Et souvent, moi, j'ai commencé par des accessoires. Maintenant, je coupe beaucoup de vêtements. Mais c'est tout à fait ça. Tu as 100% raison. Après, en crochet, par contre, l'un n'est pas forcément plus difficile que l'autre. Par exemple, en couture, les vêtements, c'était quand même rageant d'avoir passé 3 heures sur une robe et qu'elle ne soit pas à la bonne taille. Ouais, que ça tombe mal, que le tissu, finalement, ce n'était pas le bon. Tandis qu'en crochet, que ce soit de l'amigurumi ou du vêtement, en tout cas, au niveau de la difficulté, l'un et l'autre ont des points positifs et des points négatifs. Donc, je pense que c'est vraiment une question de goût sur quoi on va partir. Il y a des vêtements très simples à faire, des amigurumis très simples et dans les deux cas, il y a aussi des choses plus compliquées. Donc, c'est vraiment une question de préférence pour le coup. Et sur le choix de la laine aussi, du fil ? Ouais. C'est du fil ou c'est de la laine ? Ouais, ça dépend. D'accord. Non, mais c'est souvent en crochet, c'est ça que j'aime bien avec mon compte, c'est donner des astuces en me mettant à la place des débutantes et de me dire quand on est débutante, voilà sur quoi on galère et qu'on a du mal à trouver l'info en fait. Bah, typiquement, j'ai vu ce top sur Pinterest, il est écrit en russe avec un alphabérus, donc c'est mort, je pourrais jamais le faire. Mais, ok, je regarde, alors ce genre de top, avec quel type de fil on peut le faire, quel type de point on peut le faire, comment je fais après pour le bloquer, machin, etc. Enfin, c'est donner des clés pour se débrouiller un peu toute seule. Après, quand on est débutante, il faut aussi se dire qu'on n'arrivera pas tout de suite à se faire un bikini en crochet. Donc, voilà, il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et surtout être indulgent avec soi-même. C'est ce qu'il y a le plus difficile, je trouve, surtout chez les adultes, qui commencent à quelque chose dans la créativité, c'est qu'ils ont tout de suite l'envie de faire un truc aussi beau que la photo qu'ils ont trouvé, et manque de bol, généralement, c'est pas le cas, on va pas se mentir. Et du coup, c'est, ah, mais de toute façon, moi j'en fais, mais c'est trop moche, j'y arrive pas, etc. Moi, le crochet, c'est pareil, il faut que plus tu crochettes, plus mieux tu vas crocheter, la couture, c'est pareil, faire des podcasts, c'est pareil, je suis sûre que tes tous premiers podcasts sont pas aussi, je sais pas comment on pourrait dire, enregistrés, montés, ou je sais pas, que tes tout derniers. Voilà. J'imagine. Je veux surtout pas les réécouter pour pas, effectivement, c'est comme quand tu sors la peinture ou effectivement le truc plus humain. Exactement. Non, mais j'ai toujours gardé mon tout premier amigurumi que j'ai fait, je l'amène en cours aussi alors il est tout choupinou parce qu'il a une petite tronche mignonne mais n'empêche qu'il est plein de défauts, il a des trous, il a une oreille plus petite que l'autre et il a des boutons à la place des yeux. je veux dire, voilà. Et il était en laine acrylique qui gratte et qui peluche comme pas permis. Donc, voilà, il faut être indulgent avec soi-même surtout quand on commence un loisir créatif et comme je dis moi souvent quand on commence le crochet, à moins de vouloir en faire son métier mais je pense pas qu'il y a des gens qui commencent en disant ouais, je vais faire du crochet puis je vais en vivre. Voilà, ça reste du crochet et un loisir créatif. Ouais, pour se faire plaisir. Voilà, exactement. C'est pas, on n'est pas en train de parler de choses des chiots, des greffes d'organes, des choses comme ça quoi. Mince, c'est du crochet. C'est un truc de grand-mère quoi, mince. Mais c'est ça, c'est quand même vachement revenu à la mode. Enfin, on parlait des vêtements à la mode mais de manière générale le crochet est quand même vachement revenu à la mode. Ouais, parce que moi, j'ai appris le crochet il y a de ça bien une quinzaine d'années. J'avais commencé toute seule sur YouTube où à l'époque, il y avait surtout des tutos en anglais puis mon homme m'avait acheté un livre de crochet avec des modèles absolument immondes dedans. Je l'ai gardé quand même en souvenir. Mais ouais, en tout cas, les livres, les choses qui étaient proposées, c'était un petit peu vieillot aussi. C'était pas... Oui, c'est des maperons et des lèvres. C'est des maperons. le nombre de personnes qui me disent ah oui, moi je fais des crochets, j'ai fait des maperons. J'imagine même pas. Ah bah oui, mais moi ma grand-mère elle faisait ça aussi. Moi aussi, j'en faisais en tricotin. Mais le crochet est redevenu à la mode et comme c'est redevenu à la mode, les enseignes qui font des fils, qui font des tutos et tout, proposent aussi des choses beaucoup plus modernes, des fils avec des couleurs beaucoup plus sympathiques, de d'autres matières. Voilà, ça s'ouvre et puis on va pas se mentir, le fait qu'Insta existe, que Pinterest, que YouTube, on est ouvert au reste du monde à ce que font les Américaines, les Russes, les Anglaises, tout le monde crochet de façon un peu différente et ça ouvre le champ des possibles, c'est immense quoi. Ouais, c'est clair. Et toi, t'as plutôt un public francophone sur ton compte. Même français je crois. Ouais. Non, y'a pas que des français, y'a des suivants. Enfin, francophone ça, au début, il y a quelques temps, je m'étais dit ah, je vais traduire mes posts et là, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps pour dans mon avis pas grand-chose. Ouais. Donc non, je parle que en français et j'ai un public quasiment, francophone, beaucoup de France, Suisse, Belgique, des choses comme ça. Je crois qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs aussi mais c'est essentiellement ça et je pense qu'il y a déjà tellement de contenu anglophone que j'ai pas l'intérêt en fait à traduire. Donc voilà, je reste en français. Oui, 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 mais en fait, comme tu dis, tu avais quand même besoin d'une certaine efficacité quand on a une petite casquette. Voilà, ouais, c'est de traduire, ça rajoute encore du temps. Moi, Insta, j'aime beaucoup mais depuis, mon compte a vraiment énormément augmenté pas depuis très longtemps, depuis cet hiver et du coup, j'ai dû un peu rationaliser et me dire, attends, je veux pas non plus passer ma vie en plus comme ce n'est pas monétisé, mine de rien, voilà, c'est du temps privé que je passe là-dessus donc il a fallu que je rationalise un peu tout ça en gardant aussi l'idée que je veux pas être une machine et que je suis pas une machine qui s'adresse à des machines, quoi, donc je suis quelqu'un qui existe avec d'autres personnes qui sont derrière donc ça demande de rationaliser et en fait aussi de communiquer. Moi, régulièrement, je le dis en story, je dis, ben voilà, là, j'ai du retard, je suis désolée, j'ai pas répondu aux messages ou ben voilà, je suis pas venue pendant deux jours parce que j'avais pas envie ou parce que j'avais d'autres choses à faire, etc. Et il y a aucun souci là-dessus et généralement, au contraire, les gens comprennent très bien. il y a des fois, je me dis, j'ai peut-être été trop loin dans les conneries et en story et en fait, non, donc, je continue alors. Après, c'est toujours assez prête parce que moi, je partage beaucoup, ben j'ai mon compte Insta, il est assez divisé en deux parties, j'ai vraiment la partie de poste et de réel qui est 100% du crochet, enfin, grosse majorité de crochet un petit peu couture avec du tuto, des astuces, des trucs drôles, etc. Et en story, par contre, là, je partage beaucoup de couture, de créativité, de vie de tous les jours, de la cuisine, etc. Donc, j'ai essayé de séparer les deux. Les fois où j'ai essayé de faire rentrer en poste des choses autres que le crochet, ça a moins bien marché. Donc, je me suis dit, ça correspond très bien à ma communauté, deux choses, deux petits mondes un peu différents. Mais, j'ai beau partager beaucoup de choses en story où c'est plus privé, je suis loin de tout partager, en fait. Il y a des fois, j'ai l'impression que les gens se disent, oh là là, récemment, j'ai rencontré quelqu'un dans la vraie vie qui m'a dit, ah, mais je vous connais, il m'a dit, je sais tout de vous, vous êtes partie en France, machin et tout. Et il me dit, ah non, 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 vous savez ce que je veux bien vous montrer, mais en fait, non. Typiquement, par exemple, je ne montre jamais le visage de mon fils, je crois que je n'ai même jamais dit le nom de mon conjoint, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que je ne montre pas. Tout ce qui est vraiment 100% privé n'est absolument jamais montré sur Insta et je le dis aussi qu'il y a des fois, on me dit, ah, comment tu arrives à faire tout ça, etc. C'est sûr que je n'ai pas partagé le fait que j'ai nettoyé mon évier et que j'ai fait ma vaisselle parce que voilà, même si parfois, ça mériterait d'être partagé car ce n'est pas souvent. Mais voilà, je décide de ce que je veux partager. Donc, sur une journée, vous allez voir les 20 minutes qui étaient vraiment intéressantes pour tout le monde, le reste, voilà, n'est pas apparu sur Insta. Parfois, il ne faut pas que les gens l'oublient en fait pour ne pas se mettre la pression, se dire, oh là là, mais elle partage tout le temps, elle fait plein de trucs, etc. Non, non, absolument pas, en partie, mais pas seulement. Ouais, c'est marrant parce que ce week-end, j'ai vu une de mes amies très très proche et elle me dit, ah, j'ai vu, ça a l'air d'aller super bien et tout sur ton Insta et tout et je lui dis, oh là là, mais ma pauvre, il ne faut pas du tout croire à ce que tu vois sur Insta. Elle n'est pas du tout Insta, elle a eu très peu de consommation des réseaux sociaux et donc, tu vois, c'était un peu mon quart d'heure, enfin, c'était un quart d'heure mais, ou un peu plainte, tu vois, partage de ce que je vivais et que je ne partage pas sur les réseaux et qui m'énervaient profondément, mais vraiment, tu vois, côté activité professionnelle parce qu'il y a plein de trucs, je pense que j'en parlerai mais bref, et donc, et toi, mais ça va super et tout sur Insta, je te trouve vachement péchue et tout, je dis, ouais, ouais, mais bon, tu vois, là, il ne s'est encore passé ici et nanana, et nanana, et tu vois, j'en suis rissée là-dessus. Tout à fait, c'est vraiment ça, c'est, après, moi, je partage, je dis volontiers quand, par exemple, j'ai eu un petit souci de santé puis j'ai arrêté de publier pendant deux, trois semaines donc j'ai juste dit, voilà, et ça m'a touchée parce que j'ai eu beaucoup de messages pour me dire, il n'y a pas de souci, viens pas sur Insta, repose-toi, etc., et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée et, mais justement, d'être franche, en fait, de le parler, par exemple, moi, mon premier réel qui vraiment a fait un gros, alors pas un buzz, mais qui a fait vraiment, qui a explosé les vues, c'est un réel que j'ai partagé sur un truc que j'ai loupé et pourtant, ça faisait des années que je partageais des trucs que je réussissais comme quoi, je me suis dit, il y a un potentiel, en plus, comme je loupe beaucoup de trucs, mais voilà, c'était pas, je m'étais mis un objectif pour faire un gîner en crochet, je m'étais dit, allez, je le finis à la fin des vacances et puis, j'avais fait un réel pour dire, ben voilà, je m'étais dit ça et là, demain, c'est la fin des vacances et, eh ben, je ne l'ai pas fini et ça a marché avec plein de messages pour me dire, mais ça fait plaisir à voir, moi aussi, patati, patata et je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est la franchise et c'est un peu le côté de tous les jours qui plaît le plus, en fait, et qui désacralise aussi la création où tout n'est pas toujours nickel-chrome comme sur les photos qu'on voit ou des choses comme ça, quoi. Oui, pour arriver à ce résultat-là, potentiellement, il y a eu des heures de... Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs et puis, et puis, à ce côté aussi, ben, par exemple, le réel permet... Alors, c'est sûr, je ne mens pas, le réel, je me mets face à ma fenêtre pour avoir une jolie lumière, etc. Enfin, j'essaye d'être à peu près coiffée et encore, dernièrement, j'ai fait des réelles en pyjama qui ont cartonné donc ça me va très bien aussi. Mais voilà, l'idée, la vidéo, en plus, on ne peut pas... Si on ne veut pas y passer des heures, on ne peut pas non plus la retourner 25 fois à se dire « je me tiens bien comme ça et puis je me tiens bien en rentrant le double menton, en sortant les seins si on a envie, avec les cheveux d'acrofé, etc. » Non, ça prend trop de temps, en fait, et c'est trop fake. Donc, moi, ça ne me correspond pas et en tout cas, ça plaît, donc tant mieux. Ça me prend vachement de temps. Alors, il y a des fois, je fais une vidéo et puis d'un coup, je me dis « oh là là, mais en fait, j'avais encore du feutre sur la joue et je suis dans l'autre sens. » Si c'est vraiment trop… Attends, je cherche un autre mot qu'un gros mot aussi, c'est vraiment trop… Non, allez, dis-nous le gros mot. Voilà, Ça va, mais c'est ok. Mais voilà, je retourne à la rigueur, mais je retourne assez peu au final. Quand je retourne, c'est parce que le chat s'est mis à miauler encore plus fort que je ne parle ou parce que mon fils me dit « t'as fini ta vidéo ? » Non, je n'avais pas fini. Mais ça veut dire que les aléas, un peu, les changements d'algorithmes, d'instagram qui font râler un peu tous les créateurs de contenu, toi, tu les subis aussi ou en fait, c'est juste un truc de plus ? En fait, au début de mon compte Insta, vraiment, j'avais envie que ça marche et ça me turlupinait. Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait, etc. D'ailleurs, c'est en écoutant ton podcast que j'avais découvert 3S de Citron. Ah ! Voilà. J'avais vraiment bien apprécié. Du coup, je m'étais un peu renseignée en tout cas sur 2-3 trucs à faire ou à ne pas faire. Et après, ça a été un peu… à double tranchant parce qu'en me renseignant sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, j'ai eu autant d'infos blancs que noirs, du contradictoire comme un permis en fait. Oui, alors, il n'y a pas d'heure pour publier. Ah si, il y a une heure pour publier. Il faut mettre des hashtags, il ne faut pas mettre des hashtags. Et on se dit, mais en fait, je n'y arrive plus. Je ne sais plus ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc, après, j'ai lâché prise. Alors, c'est sûr que par exemple, moi, j'ai eu une très forte croissance là cet hiver. Là, je l'ai moins, elle continue, mais je suis beaucoup moins à cheval sur mes chiffres, en fait. Quasiment pas, en fait. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les commentaires. Les commentaires et les messages, ça, c'est ce que j'attribue le plus d'intérêt. Et quand je fais un post ou un truc où je vois qu'il y a très peu de commentaires, je me dis, ah, ça a moins touché les gens. Pour moi, c'est le chiffre qui parle le plus pour moi, en tout cas. plus que les vues, plus que les likes. Et c'est vrai que je me rends compte après coup que certains ont fait beaucoup de vues, par exemple. J'ai des réels qui ont fait énormément de vues, il y en a un qui a passé le million, même un deuxième, etc. Mais ce n'est pas ceux qui m'ont ramené le plus d'interactions. Par exemple, j'ai un réel qui a fait plus d'un million et un autre qui a fait, je ne sais plus, dans les 30 000, quelque chose comme ça. Et celui dans les 30 000 m'a rapporté, je crois, 100 fois plus de nouveaux abonnés que celui du million. Donc voilà, c'est... en étudiant un peu ça, je me suis rendu compte de ce qui plaisait le plus et de ce qui me... de ce que j'avais envie que ça me rapporte en fait. Est-ce que j'ai envie que ça me rapporte des vues ? Est-ce que j'ai envie que ça me rapporte des followers ? Et moi, c'est plus dans l'interaction. Ça m'intéresse. Même si je n'ai pas toujours le temps de répondre. C'est ce que j'aime le plus. Voilà. Donc après, moi, pour mon compte, je suis focus là-dessus. Je comprends qu'un autre compte, il ait besoin que ce soit de la visibilité, des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est sûr que l'algorithme doit jouer sur y arriver ou pas y arriver, quoi. Après, moi, pour être là depuis un petit moment, je trouve que cette histoire d'algorithme, c'est une sacrée tambouille et qu'au final, je pense que personne a la recette miracle et qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Je pense que de façon générale, ce n'est pas forcément qu'une question de chance parce que quand même, ceux où ça fonctionne, ils consacrent quand même à un moment donné pas mal de temps. Je pense vraiment, voilà, il ne faut pas se mentir. mais il y a des comptes qui marchent très bien et tu te dis, mais c'est naze comme compte. Pourquoi ? Pourquoi ? Après, voilà, donc je ne sais pas, je n'ai pas forcément de conseils à donner si ce n'est qu'il y a moyen de, peut-être, en lâchant un petit peu la pression, ça ne marcherait. Je ne suis même pas en fait. Quels sont tes rêves absolus ? Mes rêves absolus ? Oui, on imagine que tout est possible. Tout est possible. Comment tu voudrais faire ? De manger sans grossir. Ah, moi, je valide, mais à 150%. J'étais trop tentée de le dire. C'est aussi mon rêve. Non, je rigole. Non, professionnellement, là, je suis très contente d'avoir été démarchée pour ces cours. Alors, c'est assez paradoxal parce que pour le coup, c'est extrêmement local puisque je donne des cours dans les villes à côté de chez moi. Donc, je m'adresse à un tout petit public d'Instagram, au final. Les gens qui me suivent et qui habitent à moins de 20 km de chez moi ne sont pas énormes. C'est quoi les villes si on a parmi les auditrices ? Je suis dans le canton de Neuchâtel, donc voilà, je donne des cours à Neuchâtel puis peut-être plus tard sur Chaux-de-Fonds. Insta m'a permis de dégoter ce job-là. Mais au final, ce job-là où j'en parle sur Insta touche très peu de mes followers. Mais ça intéresse beaucoup, donc tant mieux. Après, pour mon compte, j'aimerais avoir autant de temps que d'idées. Mais ça, je crois qu'on n'est pas les seuls en créativité. C'est clair. Je ne sais pas, j'avoue que j'aime beaucoup je ne sais pas, j'avoue, je ne sais pas, c'est une question à un million ça. J'aimerais avoir toutes les pelotes que je veux. Non, je rigole. Non. Dans l'idéal, là, on en a parlé récemment, j'avoue que d'écrire un livre ou en tout cas un manuel de crochet me plairait beaucoup. Surtout qu'on en a parlé, on n'arrête pas de m'en parler. Mais en même temps, c'est comme pour Insta. si je devais le faire, je ne le ferais pas à n'importe quel prix. Je ne parle pas financièrement. Oui, alors, pour l'élection de bouquin, si tout devait m'être imposé, il fallait que ce soit comme ci, carré, comme ça, ça ne me correspondrait pas et je ne le ferais pas. Je le ferais uniquement si j'avais vraiment le moyen de mettre ma touche personnelle et d'avoir vraiment mon mot à dire pour de vrai. Là, ça m'intéresserait. Et donc, c'est comme pour Insta, je ne le ferais pas pour faire. C'est quelque chose qui m'intéresserait bien. De toute façon, je regarde moi-même en me disant quand je partage un tuto ou quelque chose, je me dis que ça, c'est un petit truc, astuce qui devrait y avoir dans un manuel de crochet. Ce n'est pas une astuce que, par exemple, que moi, je n'utilise pas. Ce que je partage, je l'utilise en fait. C'est toujours dans ce style de faire pour faire qui ne me plaît pas trop. Mais ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Après, j'aimerais bien rencontrer d'autres créatrices et en discuter. Être invitée à ton podcast, ça me fait très plaisir parce que je le suis depuis très longtemps. J'ai découvert des créateurs grâce à toi. Et ouais, j'aime bien. On verra ce que ça m'apporte par la suite, Coeur Mandarine ou autre. Ok. J'ai pas trop d'objectifs parce que je n'aime pas trop les gros objectifs. J'ai peur d'être déçue après. Déjà, je vais essayer de finir ce que j'ai commencé en crochet il y a trois jours et après, on verra. Objectif court terme. Voilà, exactement. Objectif court terme. C'est déjà pas mal, je trouve. Ok. Écoute, super. Merci beaucoup pour cette plongée un petit peu dans les coulisses de Coeur Mandarine. C'était chouette de te connaître un peu plus. Ouais, en plus, je n'ai pas vraiment dit beaucoup de gros mots, dit beaucoup de conneries. donc c'est vraiment je suis fière de moi. J'allais me prendre un petit truc pour fêter ça. Pour les auditrices qui sont encore en train de nous écouter, si tu veux, tu peux leur donner un mot-clé ou leur dire, voilà, vous m'envoyez un message avec ce gros mot et je saurais que vous avez écouté jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a des gros mots suisses ? Oh, c'est une bonne question ça. Non, mais il y a plein d'expressions suisses. Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Il y a sûrement des gros mots suisses. Mais tiens, je ne suis pas encore assez bien intégrée. Mais là, comme ça, tout de suite, ça ne me vient pas parce que les gros mots français sont tellement variés que ça fait plaisir. Et je travaille dans un domaine où je n'ai pas le droit d'utiliser de gros mots. Ah oui, pas tellement. Où est-ce que tu as appris ça ? Ah, c'était au parascolaire. Ah, c'est Clémentine qui a dit putain de bordel de merde. Non, mais si vous m'envoyez un message pour me dire « Dis pas trop de conneries », je saurais que vous avez putain de casse. Je crois que je vais me laisser mon post-it sur mon ordinateur puis il va me servir pendant un petit moment. Quand je fais mes prochaines stories peut-être. Non, parce qu'en fait, je crois que c'est les conneries qui plaisent le plus. Ça fait beaucoup de conneries en trois minutes. Je viens d'exploser le record. Oh, conneries, ce n'est pas vraiment un homo. C'est pas bon. Ça passe. Non, mais je pense que c'est ça qu'on aime. C'est avoir des humains. Et tu sais, encore plus à l'heure de l'IA où on te bassine avec l'IA toutes les trois groupes. Ouais. On a besoin de ça en fait. Ouais, ouais. Cette histoire d'intelligence artificielle, il y a une intelligence avant, il y a l'intelligence humaine. Et en plus, on a tous une intelligence différente. Moi, j'en parle souvent avec mon homme. C'est-à-dire qu'on a une intelligence, par exemple, moi, je sais faire encrocher plein de choses, je sais dépanner, etc. Je sais fabriquer une maquette pour des dinosaures et de ça. Mon homme, il ne saura pas faire, mais il pourra très bien te parler de jazz et de je ne sais pas quoi que moi, j'en suis nulle là-dessus. Voilà, on a tous notre propre intelligence et une intelligence artificielle qui sait tout sur tout, c'est pas bon pour l'échange. Après, elle a de très bons côtés pour d'autres choses. On ne va pas se mentir, le progrès, c'est nécessaire, mais il faut le moduler comme toujours. Oui, et moi, j'écoutais un podcast sur le sujet avec le pape de l'IA chez Meta et il y a encore quand même plein de choses qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui et ça fait 15 ans qu'ils ont sur le sujet. Justement. Après, l'IA, elle arrive de plus en plus aussi à un truc tout bête et on m'envoie beaucoup en messages sur Insta des photos de réalisations en crochet qui en fait sont faites à partir de l'intelligence artificielle et les nanas se font souvent avoir en disant « Regarde ce truc-là, c'est trop beau et tout. » Je dis « Attention, ce n'est pas une vraie photo. Les points sont tous réguliers, c'est tout beau, la création est incroyable. C'est un montage, c'est de l'intelligence artificielle. Et ça, il faut faire gaffe parce que ça met la pression de se dire « Regarde ça, c'est magnifique. » Ce n'est pas possible en fait. Que ce soit aussi beau, aussi propre, aussi léché, ça n'existe pas dans la vraie vie. Toi, tu les repères facilement ? Oui. En tout cas, actuellement, il y a une esthétisme dans le grain de la photo qui fait que je trouve qu'on les repère. D'accord. Et aussi, en tout cas, dans ce qui concerne le crochet, pardon, c'est visible par le côté netteté en fait. Il y a un côté aseptisé de la maille, du rendu, sur la continuité avec des morceaux qui ne pourraient pas être cousus comme ça dessus qui fait que ça se repère. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient pour me dire « Regarde cette créa, c'est trop joli et tout. » Et non, ce n'est pas une vraie créa. J'en suis à quasi certaine. À 99%. À 99%. À 99%. La petite touche suisse. C'est nécessaire. Bon, non, non, mais c'est, 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 à la fois, j'allais dire, c'est passionnant. Je ne sais pas si c'est complètement passionnant ce sujet d'IA. Et je pense qu'effectivement, il faut s'y intéresser parce que c'est comme si… Parce qu'il n'est pas en faisant des oeillères qu'elle n'existera pas. Elle est là. C'est comme s'il y avait un temps de dire « Non, non, mais Internet, je ne veux pas en entendre parler. Moi, c'est fax et Minitel. J'ai envie tes télés. » Et puis, l'intelligence artificielle, elle aura, nous, on la voit sur les réseaux sociaux, sur l'échange, etc., elle fait peur pour ça, mais elle va sûrement être très utile dans tout le domaine médical, dans plein d'autres choses, en fait. Donc, il ne faut pas oublier qu'on n'en voit que le côté un peu, entre guillemets, fun ou accessible à tous, mais à la base, c'est aussi quelque chose qui pourrait servir pour plein, plein, plein de choses. Donc, il ne faut pas tout rejeter ni tout prendre, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est finalement plus un assistant qu'autre chose. Donc, ça ne nous remplacera pas. Merde ! Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, il y aura toujours, l'avantage de la créativité, c'est qu'il y aura toujours le plaisir d'avoir fait soi-même, en fait. Oui, et que ça, on ne pourra jamais t'enlever. Exactement. C'est le top en pseudo-crochet que tu achètes chez H&M. Tu n'auras jamais autant de fierté de le porter que celui que tu auras passé 24 mois à créer et que tu porteras même en plein hiver, même si c'est un top d'été parce que tu as mis trop de temps à le faire, quoi. Donc, non, à ce niveau-là, il n'y aura jamais ce plaisir-là. Et ce plaisir-là, il faut aussi se l'accorder même si, entre guillemets, c'est loupé ou que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est-à-dire que, voilà, c'est difficile, je ne comprends pas fait, de se dire, ah ben voilà, moi, actuellement, je porte régulièrement une chemise que je me suis cousue et en fait, le bas de la chemise, il est plus long d'un côté que de l'autre. Mais en fait, j'ai passé tellement de temps, je la trouve tellement jolie que je la mets, je m'en fiche. Et la dernière fois, j'ai montré à une collègue qui m'a dit qu'elle était jolie, je lui ai dit, ben mais regarde, ce n'est pas la même longueur et tout, mais elle me dit, on ne voit même pas, on s'en fiche. Et tu as raison en fait. Voilà, il faut s'accorder du mérite et du crédit en fait. C'est important. qu'ils ne font pas, qu'ils ne cousent pas, qu'ils ne crochettent pas, etc. Avant de dire, écoute, je ne vois rien. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, voilà. Donc, il faut, aimons-nous nous-mêmes, on va dire. Au nom de l'indulgence avec nous-mêmes. Non, mais surtout les adultes parce que moi, quand j'ai appris la couture ou le crochet des enfants, ils réalisent un truc avec des trous partout. Ils sont ultra fiers parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Les adultes qui font quelque chose et qui n'est pas comme la photo qu'ils ont trouvé sur Pinterest, c'est naze, c'est vraiment pas terrible, etc. Mais mince, tu ne savais pas faire il y a une heure, tu viens d'en faire un. voilà. C'est assez étrange. c'est... On est terribles avec nous-mêmes, en fait, en tant qu'adulte. on a assez dur. Tu vois, moi, ma grande, mon ado, enfin, même la plus petite, enfin, la plus petite qu'à 12 ans, mais la grande qu'à 15, je ne sais plus ce qu'elle faisait ce week-end pour la première fois, mais voilà, comme tu dis, mais comme un adulte, tu vois, hyper difficile avec elle-même, hyper... Ah ben, c'est nul. Je dis, mais attends, mais heureusement que tu n'y arrives pas du premier coup. Enfin, merde. C'est clair, exactement. Voilà, il y aura une ligne de progression. Et puis, moi, je le dis toujours, quand je commence un cours, ce ne sera pas parfait. Ça ne pourra pas être comme dans votre tête. Voilà, il faut se dire, je commence quelque chose de nouveau. Peut-être en plus que même s'il est parfait, finalement, la couleur, ce n'est pas celle que j'aurais préférée. Le rendu n'est pas... Il faut accepter que déjà d'entrer en l'acceptant, je pense que ce sera plus facile de se dire, allez, je commence quelque chose, c'est le début de quelque chose, en progressant, ça ira mieux. Et si finalement, je n'ai pas envie de continuer, ce n'est pas grave, j'aurais essayé, puis voilà. Ouais, et puis, ça n'a pas besoin d'être parfait pour avoir passé un bon moment. Ouais, comme on dit, c'est que de la créativité. Voilà. On ne sauve pas des lits. On a des lits, donc voilà. Il faut remettre les choses en place. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ce temps avec toi Clémentine, c'était très chouette de te découvrir un peu plus. Merci beaucoup de ma réalité, ça me fait vraiment super plaisir. J'ai été contente. Bon, moi, je ne sais pas si un jour j'arriverai à crocheter, parce que, bon, ben... On n'est pas obligé de savoir crocheter, toi, tu fais déjà bien assez de choses, j'ai envie de dire, au niveau créativité et professionnel aussi. Oui, mais tu vois, moi, c'est ma fille, pareil, elle tombe en pamoison devant chaque amigurumi devant lesquelles elles passent et donc à chaque fois elle se dit, ah, mais c'est trop beau, je vais le prendre, tu vois, encore ce week-end, je ne sais plus où l'on était et il a fallu que je prenne une photo avec mon téléphone de je ne sais plus quel amigurumi, quoi, pour dire, ah ben je le ferai un jour, machin. Eh ben ouais, il faut qu'elle apprenne. Ben ouais, ouais, mais tu vois, aujourd'hui, elle a un tempérament plutôt de collectionneuse à vouloir... C'est une période aussi au niveau de l'âge, de la collection et tout ça, ouais. Ouais, sans doute et elle n'arrive pas à se mettre vraiment à un truc, elle voulait faire de la punch needle, c'était vraiment... Elle m'en parlait régulièrement, j'ai fini par acheter un kit, eh ben le kit, il n'est pas fini, quoi, et je pense que j'en ai fait plus qu'elle, alors qu'elle m'en parlait, elle m'en parlait, elle m'en parlait. Bon, moi, ça va changer. Bon, après, je ne me souviens plus du conte, mais j'avais vu un conte comme ça de quelqu'un qui parlait de personnes créatives qui étaient vraiment des touches à tout, en fait, qui n'arrivaient pas à se poser sur quelque chose et qui étaient accros à créer, en fait, à tout tester, etc. Et c'est vrai que c'est toujours assez spécial. Après, quand on se lance dans un seul domaine, ben moi, en tout cas, à un moment donné, j'avais l'impression d'être trop restreinte à une chose et j'avais envie de retoucher à d'autres choses. Mais la créativité, c'est tellement large que souvent, c'est rare d'avoir des créatives qui font qu'une seule, qu'une seule chose. je pense. Ouais, souvent, il y a quand même un ou deux autres petits domaines où ça tripatouille, quoi. Mais c'est parfait. On n'a jamais assis. C'est très bien. Exactement. Merci beaucoup Clémentine. À bientôt. De rien. Et puis, à une prochaine. Me revoici. Je vous invite à découvrir le travail de Clémentine sur son compte Coeur Mandarin sur Instagram. Et dites-moi, si vous vous mettez au crochet grâce à ces tutos et que vous l'avez découvert avec le podcast, ça me fera plaisir. J'espère que cette écoute vous aura donné envie de poursuivre avec d'autres épisodes du podcast autour des arts du fil. J'ai reçu quelques créatrices autour du crochet, mais aussi du tricot ou de la broderie notamment. On se retrouve également sur mon compte Instagram à moi, podcast Fémin, pour les coulisses du podcast et des conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Vous le savez sans doute si vous écoutez le podcast depuis un moment, ce fil rouge de l'entrepreneuriat créatif me passionne et il est aujourd'hui au cœur de mon activité professionnelle. Ces cinq années d'épisodes de Fémin m'ont beaucoup enrichie et en les combinant à mon expérience de développement commercial et de marketing. J'ai une expérience de 20 ans, ça ne me rajeunit pas ! Eh bien, j'ai au fur et à mesure créé un accompagnement complet autour de ce sujet. Alors, si vous réfléchissez à vous lancer ou si vous avez besoin d'aide pour faire grandir votre entreprise créative, je peux vous aider. Par exemple, si vous ne savez pas par où commencer, quel statut juridique choisir, comment être visible, laisse démarquer, calculer vos prix, choisir vos canaux de vente, comment prioriser, ou si vous êtes plutôt en phase de développement et que vous voulez vous former pour maîtriser davantage toutes les subtilités du marketing et du développement commercial, mais aussi prendre un peu de recul, eh bien, vous êtes au bon endroit. L'accompagnement que je propose s'organise autour du livre Mon Entreprise Créative, que j'ai sorti l'année dernière, d'un cahier de réflexion, d'ateliers individuels ou en petits groupes et d'un programme audio de formation. Tous ces supports sont là pour vous guider sur ce chemin de l'entrepreneuriat créatif, sans fausses promesses, mais avec beaucoup de bienveillance et de partage. Pour découvrir le détail du livre, du cahier de réflexion, des ateliers ou du programme audio, je vous donne rendez-vous sur mon site podcastfaitmain.fr. Et si vous voulez un accompagnement plus moyen terme, discutons-en, donc un petit peu plus sur le long cours. C'est le gros de mon travail aujourd'hui, donc je travaille tous les jours pour des marques créatives, soit en conseil, soit en réalisation d'action. Je suis donc à votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt. Sous-titrage ST' 501